alors nous allons continuer le débat en instant avant que je ne fasse à la conclusion quand je vous ai dit c'est lié à quelque chose de très important que je vais vous révéler à la fin du débat alors bonsoir oui écoutez restez en ligne s'il vous plaît alors alors oui comment allez-vous mon cher je vais très bien je m'appelle je vous appelle depuis breville au d'accord monsieur oui d'abord je tiens à vous remercier et bonne heureuse année aussi merci à tous les auditeurs qui nous suivent et je tiens une deuxième fois à vous féliciter de ce que vous êtes en train de faire pour la communauté parce que vous êtes je vous ai dit là l'autre jour que vous êtes un exemple là c'est à dire que vous êtes un monsieur de tous les guinéens devraient prendre des exemples sur vous parce que vous êtes vraiment un bon patriote merci beaucoup je vais intervenir au niveau des sujets depuis ils ont monopolisé vous savez dans tous les pays du monde il y a ce qu'on appelle les autochtones nous les africains des citoyens des vrais citoyens c'est quoi un citoyen un vrai citoyen bon c'est ce que les autres le disent c'est des citoyens qui ne travaillent pas c'est comme si on prend un exemple en guinée les sous tous sont des capitalistes mais quand vous constatez bien ils sont des vrais citoyens parce qu'ils ne travaillent pas ils ne font rien ils sont fiers d'être guinéens et souvent on les a pas conditionnés depuis au bas âge et souvent si vous prenez un exemple au foot et diallon moi je suis né à mamou grandi à mamou au grand marché de mamou à la boucherie à l'âge de 12 ans je partais vendre les chassés là bas à la boucherie pendant les vacances et souvent j'ai parté dans des petits marchés à l'âge de 12 ans à 18 ans on n'en parle plus là j'étais vraiment un grand commerçant d'accord ou un peu mais ça c'est c'est à dire que il faut les enfants le monde d'aujourd'hui ce n'est pas l'école seulement il faut conditionner les gens depuis au bas âge et le peuple aussi le peuple du foot il y a des dons qui les a donnés bon vous m'excusez beaucoup je sais que vous vous êtes un intellectuel vous comprenez ce que je veux dire le peuple de la guinée dieu les a donnés c'est qu'il n'a pas donné beaucoup de peuple il les a donnés premièrement la connaissance il les a donnés le don du commerce il les a donnés la beauté ça je parle au niveau du peuple de guinée si vous constatez c'est des c'est l'un des rares eux qui ont tout ça je les a donnés tous les trois choses tous les trois bonheurs de ce bas monde mais la seule chose qu'il ne les a pas donnés vous connaissez déjà la suite bon ce que je vais vous dire c'est un don de Dieu d'accord souvent un peu mais on peut dire que ça continue aussi et il donne aussi d'autres personnes à ça et qu'il y ait la paix dans notre beau pays et je vous remercie monsieur Canté merci beaucoup c'est très gentil merci nous continuons les débats merci alors allo bonsoir bon merci monsieur Canté merci beaucoup c'est très gentil merci allo allo oui allo oui allo oui votre nom s'il vous plaît moi mon nom c'est Somamadou d'accord on vous écoute en fait moi je suis pas né en guinée je suis né en Côte d'Ivoire mais le peu que j'ai vu là bas je peux dire que voilà le peu en tout cas le premier c'est dans le sang d'accord parce que moi même mon papa il est commerçant bien vrai qu'on partait à l'école mais il nous obligeait toujours quand on finissait le cours on faisait directement dans son magasin ok merci beaucoup c'est très gentil ok merci merci alors ma chère frère je pense que si c'est pas pour faire la tautologie la répétition je veux dire alors on va écouter ce dernier allo bonsoir oui je me suis trompé vous vous êtes trompé oui allo ah oui bonsoir c'est monsieur Kanté oui exactement c'est monsieur Kanté ah bonsoir bonsoir est-ce que vous pouvez diminuer le volume de l'autre téléphone s'il vous plaît d'accord excusez moi est-ce que vous pouvez diminuer est-ce que vous pouvez diminuer le son de l'autre téléphone s'il vous plaît vous m'entendez oui on vous entend maintenant oui je dis je vous suis tous les jours que tu as créé merci beaucoup moi je vous remercie vraiment tout ce que vous faites d'accord votre nom d'abord s'il vous plaît c'est Fatou d'accord madame Fatou nous vous écoutons maintenant voilà donc franchement moi quand nous on était petit on partait à l'école mais quand on revenait on partait vendre ou on se levait tôt le matin pour aller vendre moi ma mère elle faisait le commerce mon père était fonctionnaire mais nous on partait vendre quand on revenait le soir on partait encore récupérer les bagages de ma mère pour marcher pour vie d'accord 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 mais nous on est solidaires des passages on nous dit il faut chercher ton argent il faut pas compter l'argent de ton père ni de ta mère d'accord il faut te chercher toi même donc on nous a toujours dit ça et on nous a dit il faut respecter les gens il faut il faut il faut chercher ton argent si tu as ton argent demain les gens ils vont te respecter d'accord donc ça a toujours été comme ça mhm voilà donc on se lève pas le mal nous les peuples on se lève parfois il y en a qui font le cirage qui font qui vendent le pain qui vendent tout vous le savez oui mais on est on est fier de ça parfois on se moque de nous ah les peuples là c'est que des vendeurs de pain ou de vendeurs de trucs ou c'est des cirages ou c'est des bonnes vous savez il y a des gens qui quittent le village ils viennent ils viennent se chercher ils vont aller travailler chez les gens laver leurs habits faire tout tout ce que une bonne peut faire mhm mais au début les gens se moquent d'eux mais un an deux ans après ils ont leur ils ouvrent ils achètent un truc un petit table ils commencent à vendre les cigarettes les trucs d'accord après deux ans après ils ont leur magasin c'est comme ça il faut faire il faut pas rester là il faut compter sur ses parents non je suis désolé d'accord mais en même temps aussi c'est dans le sang donc voilà merci beaucoup madame c'est très gentil d'appeler et d'intervenir merci en ce moment et nous continuons le débat je vais prendre quelques personnes avant de faire la conclusion merci beaucoup alors vous avez écouté alors je vais prendre celui ci alors bonsoir vous m'entendez oui je vous entends très bien d'accord votre nom s'il vous plaît Mohamed Balzé correct d'accord Mohamed nous vous écoutons ah moi tout ce que j'ai à dire ici c'est pour vous saluer d'accord merci beaucoup c'est très gentil merci un film allo bonsoir bonsoir oui votre nom s'il vous plaît je m'appelle Sori Gallo je vous appelle depuis la Belgique d'accord monsieur Sori nous vous écoutons s'il vous plaît voilà je suis très ravi d'intervenir surtout sur votre antenne ce soir merci beaucoup oui et je vous suis ça fait un peu longtemps comme ça vraiment je suis très ravi de vous et vous nous inspirez en tant que jeune merci beaucoup merci beaucoup oui concernant le sujet moi je veux dire moi je peux dire que bon euh je peux dire que bon le commerce est sur le sang de Peule mais d'une part aussi il y a une sorte euh de frustration à un niveau quoi c'est à dire euh vous savez dans chaque famille on trouve une personne qui a un peu de point quoi si vous comprenez maintenant si les autres souhaitent que vraiment la personne qui a le moelle là hum ils ne les portent pas secours c'est à dire les gens deviennent un peu frustrés et ils peuvent faire une décision de chercher pour eux aussi quoi je pense d'une part aussi cela a beaucoup poussé les gens à chercher à base à ce quoi parce que si moi par exemple mon père à le moins hum il s'est fait que mon père ne me porte pas au secours donc si je vois ça en tant que jeune homme je peux dire que ah ok il a fait pour cela il a gagné donc moi aussi je peux me battre peut-être je vais trouver moi aussi mon gain au lieu de me focaliser sur le bien de mon père d'accord vous comprenez d'accord donc si vous imaginez dans beaucoup de familles le cas comme ça là on en trouve assez quoi d'accord oui c'était mon niveau de compréhension donc je vous remercie je suis très ravi de vous et je vous prie de continuer ainsi parce que vous nous inspirez en tant que jeune quand même merci beaucoup c'est très gentil ça me fait énormément plaisir merci beaucoup merci merci et bonne soirée merci beaucoup merci oui ouais alors je vous remercie je suis très ravi alors bonjour oui allo bonsoir bonsoir M. Santé c'est M. Barry d'accord M. Barry nous vous écoutons s'il vous plait ah d'accord bah ok merci de m'avoir accepté d'ailleurs voilà je dis bonsoir à tous vos abonnés là qui sont en face voilà voilà et en fait on dit le commerce voilà c'est pour le peuple mais moi je pense pas parce qu'avant c'était le maniquet qui faisait des commerces et je connais beaucoup de milliardaires maniqués mais seulement qu'on ne le voit pas parce que voilà les diamanteurs et des consorts tout ça je connais à l'aïdao d'assisé quand je faisais la devise et puis voilà. voilà m. 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 vous, la Guinée, franchement, devrait avancer quoi, plus que ça. Merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil, et ça me fait énormément plaisir, merci beaucoup, oui. De rien. Alors, nous allons prendre une dernière personne, et je vais clôturer, je vais faire la conclusion, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est tardé. Oui, votons, s'il vous plaît. Monsieur Boubacar, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Ok, j'ai dit, votre débat, c'est un débat très important. Voilà, vous savez, nous, le PL, c'est que, nous, plus souvent, c'est le bazar, quoi. Ok, nous, on était tellement petits, l'âge de 10 ans ou 12 ans, on va rester là-bas, même si ton papa est le commerçant, il a l'argent, donc, toi aussi, il y a certains, beaucoup parmi nous, le PL, on décide de faire ça pour nous-mêmes. D'accord. L'argent propre pour nous, parce que, nous, il y a certains dans la famille, il y a beaucoup de enfants, quoi. Ça trouve, le vieux, ils sont mariés, deux femmes ou bien trois femmes. Donc, plus souvent, nous, on préfère de manger notre propre argent, même si le parent, il a quelque chose, il a l'argent ou bien il a le bien, beaucoup de bien, mais toi aussi, tu préfères chercher pour toi, personnel. Donc, c'est ça. Donc, il y a certains, ils se trouvent, papa, il a des boutiques ou des magasins, même si tu fréquentes l'école. Après l'école, tu viens, tu enlèves son tenis directement, tu pars, à côté de papa, donc, tu observes comment il fait ce business. Il y a certains aussi qui trouvent, son papa n'a rien. Par exemple, ceux qui sont nés en foot. Donc, une fois qu'ils ont eu l'âge de 16 ans, 17 ans, ils descendent directement à Conakry, à côté de son frère. Donc, ils commencent le Shiraz. D'accord. Certains, ils vont à Madina Forest, ça, qu'ils s'arrêtent à côté de boutique. Si quelqu'un a 7, 4, 1, quelque chose, ils demandent, je peux t'aider, prends tes bagages jusqu'à là où tu vas prendre le taxi. En même temps, ils ont un truc, le Shiraz, le Poresac à main. En même temps, ils laissent les gens, ces bagages jusqu'à, d'emporter ces bagages jusqu'à là où ils vont chercher des taxis, ou bien à côté de sa voiture. Donc, ils donnent un peu, en même temps quoi. Donc, d'ici le soir, ça va trouver que tu as déjà ton recette. Quand tu rentres en prison, si tu habites avec ton frère ou bien avec tes pieds, en même temps, ils demandent ce qui a gagné, ils gardent pour toi. D'accord. Donc, quand tu continues comme ça, 10 ans, 3 ans, 1 jour, ça va trouver que tu as gagné quelque chose là où tu vas faire une petite place. D'accord. Donc, c'est comme ça, nous, certains vont se commencer quoi, au débit. Donc, jusqu'à, tu vas trouver que tu as déjà ton dépense. D'accord. Donc, il y a certains, c'est dans ça aussi, même, ils commencent à soutenir leurs parents, sa maman ou son papa, c'est qu'ils ont tout à foutre. C'est comme ça quoi. D'accord. C'est pas de... Voilà, même. Comme ça, quand tu fais ça avec la bénédiction de ton parent, tu vas avoir quelque chose. D'accord. C'est comme ça. Merci, monsieur Kante. Merci, monsieur Kante. Merci infiniment, ouais. Ouais. Bonne nuit, ciao. Ouais, merci, ouais. Alors, mes chers et frères, je pense que je vais faire la conclusion. Je vais prendre une dernière personne. J'ai déjà enlevé la connexion. OK. On y va. Allez, bonsoir. Allô ? Oui, allô, bonsoir. Oui, monsieur Kante, bonsoir. D'accord, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Diallo. Allô. D'accord, monsieur Diallo. Nous vous écoutons. Ah, OK. En fait, là, c'est par rapport à... Tout d'abord, de vous remercier par rapport à votre engagement. Merci beaucoup. Encore une fois. Et pour que les choses, ça bouge, c'est nous. Oui. Voilà. Donc, j'ai trouvé cette émission très, très intéressante. J'aimerais aussi participer. Oui. Bonsoir. Voilà. Moi, je veux souligner deux points par rapport à... Que les gens disent que le pull a le monopole de l'économie en Guinée. En fait, bon, c'est que le pull s'oriente dans certains commerces que les autres, certains autres Guinéens qui n'ont pas la patience, en fait. Par exemple, dans l'alimentation, les bénéfices qu'on gagne, il est très peu. Donc, si tu n'as pas patient, tu ne veux pas accumuler un centime ou deux centimes, supposons comme ça, pour que les gens comprennent pendant des années et des années pour que tu arrives à avoir des chiffres d'affaires. Donc, ça, c'est le point fort des commerces en paix, la patience. D'accord. Donc, la deuxième chose aussi, la certaine point fort de pull, il ne regarde pas ce que son père a. Donc, on parle souvent, comme beaucoup de gens ont parlé dans ce point-là, mais moi, je vais rappeler un point. On dit sur nous, là, on connaît ce qu'elle cherche, ce qui t'appartient, ne te prend pas à me dire que mon père a l'argent, c'est l'argent, ça, c'est pour moi. Donc, le pull a cette mentalité. L'argent de papa, ce n'est pas pour lui, c'est pour tout le monde. D'accord. Il préfère avoir l'orgueil, l'orgueil du récit pour chercher pour lui-même et puis c'est une férité aussi pour lui et pour sa famille. D'accord. Donc, ça, c'est des points que je vais souligner par rapport à ça. D'accord. Et troisième point, il y a beaucoup de gens qui disent que les pèles sont solidaires dans le business, ils n'aiment que faire venir ses parents ou c'est ça. En fait, là, c'est un point, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Dans le matière du business, même si c'est ta propre, vous êtes de même mère, même père, si tu ne fais pas d'affaires, tu ne respectes pas, tu n'es pas honnête dans le business, même si c'est ton frère de même mère, même père, il va t'écarter, il prend quelqu'un d'autre de l'intain qui fait son affaire et puis il gagne sa vie et l'autre la gagne sa vie aussi. Donc, c'est comme ça, le peu d'expérience que moi, j'ai vu par rapport à certaines traçabilités, certains commerçants, parce que moi, j'étais aussi avec, j'ai grandi avec mon père, moi, je me rappelle à Cancan, en 86, je me rappelle bien, mon père, quand il vendait des cycles, les cycles en poudre, moi, je prenais les chachets, les chachets qui se trouvaient dans le sac de 50 kilos de sucre, j'ai revendé ça, j'affinulais ça, qu'à un certain moment, je prenais les sacs-là, moi, j'avais environ, je pense, en ce temps, j'avais 11 ans ou 12 ans, je prenais les sacs-là, j'emmenais dans le marché de Sobet, c'est lui qui connaît Cancan, je me promenais, je vendais des sacs, j'arrivais à accumuler de l'argent à un moment donné, j'ai pu vendre, j'ai pu acheter un zélo pour moi, moi, c'était la première chose que j'avais rêve d'avoir, un zélo, tout défaut, donc j'ai accumulé des chachets de plastique, là, et j'ai revendu ça, et jusqu'à j'arrivais à avoir de l'argent pour acheter un zélo, ça devait être 85, 86, comme ça, vous voyez, donc je n'ai pas attendu que mon père me donne de l'argent, je n'ai pas besoin de dire qu'il faut que mon père m'achète des trucs, bon, s'il me confie, je vois ce qu'il a, pour lui, pour moi, ce n'est pas pour moi, pour lui, pour moi, l'argent, là, c'est pour lui, ce n'est pas pour moi, donc je ne suis pas un enfant unique, donc je sais que j'ai des frères, j'ai des grands frères, j'ai des petits frères, donc voilà, moi, c'est tout ce que je peux participer, pas trop bien par rapport à cette commission, et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil.